Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de venir vous présenter les résultats de cette étude que j'ai réalisée avec mes collègues Patrice Duguay, Alexandre Boucher et Marc-Antoine Busque, qui portent sur l'impact de l'allongement de la maturité des données sur les indicateurs de santé et de sécurité du travail. Qu'entend-on par maturité des données? Je pense que c'est important dès le départ de définir le concept pour mieux comprendre le reste de ma présentation. Donc, la définition officielle est la suivante. La période écoulée entre la date de la survenue de la lésion et celle de la dernière mise à jour des données utilisées pour le calcul des indicateurs est dite période de maturité des données. À l'IRSST, on utilise des données en moyenne trois ans de maturité. Si on prend un exemple ici pour mieux illustrer c'est quoi la maturité des données, ici on a un exemple fictif de cinq lésions survenues en 2006. Et supposons que chaque case ombragée correspond à une année complète d'absence du travail, donc une année complète de jours indemnisés. Donc, si on veut calculer la durée de ces lésions ou le nombre de jours indemnisés, nous, à l'IRSST, on utilise une maturité de trois ans en moyenne. Donc, on se situe, en fait, on fait une mise à jour au milieu de l'année 2009, à la fin du mois de juin 2009. Donc, pour les lésions qui surviennent en début d'année 2006, bien, ces lésions-là, leurs données, en fait, vont avoir trois ans et demi de maturité. Puis, les lésions qui surviennent à la fin de l'année 2006, eux, vont avoir deux ans et demi de maturité. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on utilise une maturité moyenne de trois ans, parce que ça dépend à quel moment est survenue la lésion durant l'année. Mais pour notre exemple ici, prenons comme hypothèse que chacune de ces lésions survient en début d'année, soit le 1er janvier 2006, pour simplifier les choses. Donc, si on veut calculer le nombre de jours indemnisés pour chacune de ces lésions, bien, tout simplement, on se situe à la mi-2009. Donc, pour les lésions A, C et E, on va avoir cumulé trois ans et demi de lésions indemnisées. Donc, la lésion B aura deux années de jours indemnisés et la lésion D, une seule année. Mais si on utilisait une maturité de six ans en moyenne, bien, là, on verrait que les lésions C et E entraînent plus de jours indemnisés que la lésion A. Et si on utilisait une maturité moyenne de neuf ans, cette fois-ci, bien, là, on verrait que la lésion C entraîne plus de jours que la lésion E et que la lésion A. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que plus on utilise une maturité des données qui est longue, meilleure sera la mesure de la gravité des lésions professionnelles. Donc, notre étude avec trois objectifs, pardon, spécifiques, soit de présenter un portrait de l'évolution des indicateurs de santé et de sécurité du travail en fonction de la variation de la maturité des données. Ensuite, d'analyser l'impact de l'utilisation d'une plus longue maturité des données sur les classements de recroupement de travailleurs au type de lésion. Donc, on produit des tableaux de classement à l'IRSST et ces tableaux de classement servent à l'orientation de la recherche. Ça serait important de voir si, en utilisant une maturité plus longue, est-ce que ça vient changer l'ordonnancement dans ces tableaux de classement. Parce que si oui, bien, là, il faudrait peut-être se poser la question ou remettre en question l'utilisation d'une maturité de trois ans. Et finalement, on veut identifier les caractéristiques des lésions et des travailleurs pour lesquels les conséquences des lésions sont les plus sous-évaluées lorsqu'on utilise une maturité de données de trois ans. Donc, pour certaines lésions, il va s'ajouter encore beaucoup de conséquences après trois ans. Il y en a d'autres beaucoup moins. Donc, on veut identifier les lésions pour lesquelles il s'ajoute le plus de conséquences après 36 mois. Donc, la méthodologie, le point de départ, c'est d'identifier les lésions. Donc, on a utilisé les lésions professionnelles qui sont survenues en 2006, qui ont été déclarées et acceptées à la CNESST au 30 juin 2009, donc avec 36 mois de maturité. Ça nous donne 117 990 lésions. Donc, le point de départ, c'est 36 mois de maturité. C'est ce qu'on utilise dans nos rapports statistiques. C'est la maturité qui est utilisée. Donc, c'est cette maturité-là qu'on a utilisée pour identifier les lésions. Et c'est aussi celle qu'on a utilisée pour calculer pour la première fois les indicateurs, le point de départ de nos indicateurs. Donc, comme on le fait habituellement dans nos rapports statistiques. Ensuite, on a ajouté 12 périodes de 6 mois de maturité, donc jusqu'à 9 ans de maturité moyenne. Donc, on a fait des mises à jour des variables d'intérêt à chacune de ces périodes supplémentaires. Par variable d'intérêt, je veux dire des variables qu'on utilise pour produire des indicateurs. Donc, on parle des jours adénisés, des débours de la CNESST. Mais en fait, après ça, on fait un recalcule des indicateurs à chacune de ces périodes. Quels sont les indicateurs qu'on produit à l'IRSST? On produit un indicateur de fréquence qui n'a pas été calculé ici, parce qu'un taux de fréquence, c'est un nombre de lésions sur un nombre de travailleurs. Donc, le nombre de lésions reste constant à 117 990. Puis le nombre de travailleurs, bien, c'est le nombre de travailleurs qu'on a identifié pour l'année 2006. Ça aussi, ça reste constant. Donc, les taux de fréquence ne vont pas varier en fonction de la maturité. Ça fait qu'on ne les a tout simplement pas calculés dans notre étude. On produit des indicateurs de gravité. La durée moyenne, qui est le nombre de jours indemnisés. La proportion de lésions avec une atteinte permanente. Le taux moyen d'APIP. La proportion de lésions avec 180 jours et plus dans le dossier d'indemnisation. On produit également un indicateur de fréquence gravité, qui est le nombre de jours indemnisés sur le nombre de travailleurs. Les débours de la CNESST. Donc, on parle de frais médicaux, les indemnités de remplacement de revenus, indemnités de décès, etc. Et les coûts globaux, qui est un indicateur qu'on produit depuis quelques années, qui a été développé ici. On a développé une méthodologie qui inclut à la fois les coûts financiers et les coûts humains associés aux lésions professionnelles. Donc, allons voir quels sont les impacts sur les indicateurs SST de l'allongement de la maturité des données. Donc, le premier indicateur qu'on va regarder, c'est la durée moyenne. Je vais passer un peu plus de temps sur cet indicateur-là. C'est un indicateur qui est souvent utilisé, qui est assez simple à comprendre. C'est tout simplement le nombre de jours indemnisés en moyenne. Donc, si on regardait dans nos rapports statistiques, quelle est la durée moyenne des lésions survenues en 2006, on aurait cette statistique-là. Donc, 88,9 jours. Ce serait la durée moyenne des lésions en utilisant 36 mois de maturité. Donc, c'est important de comprendre ici que c'est 88,9 jours lorsqu'on arrête de compter après 36 mois. Parce que si on continuait à compter, si on allongeait la maturité des données, la durée moyenne ne serait pas de 88,9 jours. En fait, si on ajoute un 6 mois supplémentaire, ça serait 94,4, un autre 6 mois, 99,3, et on se rend comme ça jusqu'à 108 mois avec une durée moyenne de 128,7 jours. Donc, c'est quand même une différence importante. Là, on part d'une hausse d'environ 45 % et par l'allure de la courbe, on voit que si on avait allongé la maturité encore davantage, cette durée moyenne aurait encore augmenté. Parce que 108 mois, c'est ce qu'on a utilisé, nous, pour comparer avec la maturité de 36 mois, mais ces 108 mois, 9 ans, ça ne représente pas une maturité complète. Une maturité complète, il aurait fallu attendre jusqu'à temps que tous les dossiers d'indemnisation soient fermés à la CNESST. Donc, il n'y a plus de jours et plus de coûts, de débours à la CNESST. Donc, ça, ça peut prendre 40 ans, 50 ans. Donc, ici, on fait juste une comparaison, 9 ans versus 3 ans. Ce qui est intéressant aussi d'ajouter ici, c'est que cette hausse de 45 % de la durée moyenne est attribuable à seulement 4 % des lésions. Ça veut dire que 96 % des lésions pour lesquelles il ne s'ajoute aucun jour après 36 mois de maturité. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est un petit nombre des lésions qui ont d'énormes conséquences, finalement. Quand on regarde un autre indicateur de gravité, la proportion de lésions avec 180 jours et plus, on voit que cet indicateur-là ne varie pas beaucoup avec l'allongement de la maturité des données, seulement une hausse de 1,1 %. Ce n'est pas très surprenant. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait beaucoup de cas de lésions qui, après 3 ans, n'aient pas cumulé 180 jours indemnisés, mais qui, après 3 ans des jours, se seraient ajoutés pour faire en sorte que la lésion passe de la catégorie moins de 180 à plus de 180 jours et plus. Donc, ce n'est pas très surprenant. Cette hausse de 1,1 % est probablement attribuable à des cas de rechute, donc des lésions qui ont eu des rechutes au dossier après 36 mois. Et là, il y a des jours qui se sont ajoutés au dossier d'indemnisation. Donc, l'impact, l'allongement de la maturité sur le taux de fréquence gravité, ici. Donc, le taux de fréquence gravité passe de 3 à 4,3, une hausse de 45 %. Vous constaterez que c'est la même hausse que pour la durée moyenne. C'est normal parce qu'au numérateur, d'un taux de fréquence gravité, au numérateur, c'est le nombre de jours indemnisés, puis au dénominateur, le nombre de travailleurs. Le nombre de travailleurs est constant. Donc, au numérateur, c'est le nombre de jours indemnisés. Donc, c'est normal qu'on ait la même croissance, ici, que pour l'indicateur de durée moyenne. Pour ce qui est des coûts globaux, à 36 mois de maturité, on estime que les lésions professionnelles sur le volant 2006 vont engendrer pour 4,7 milliards de dollars de coûts pour la société québécoise. Si on utilisait une maturité de 108 mois, on obtient plutôt des coûts estimés à 6,3 milliards de dollars. Donc, une hausse de 34,5 %. Donc, je ne vais pas passer tous les indicateurs comme ça avec une analyse graphique, mais je vous invite à consulter le rapport qui est disponible en ligne sur le site de l'IRSST. À la fin du rapport, en annexe, il y a un tableau synthèse qui résume très bien l'impact de l'allongement de la maturité sur les différents indicateurs, mais également sur d'autres variables intéressantes, des variables d'intérêt. Rapidement, ici, j'en ai sorti quelques éléments. Les deux premiers indicateurs nous montrent qu'effectivement, à 36 mois de maturité, il y a des lésions qui n'ont pas d'atteinte permanente au dossier, mais qu'il y a des atteintes permanentes qui vont s'inscrire au dossier après 36 mois, ce qui fait augmenter la proportion de lésions avec la pipe. Le taux de la pipe moyen aussi augmente de 27 %. Donc, ce n'est pas constant, le taux de la pipe. On l'a d'ailleurs remarqué pour certains cas, après 36 mois, le taux de la pipe augmente en escalier année après année. Donc, effectivement, il peut y avoir une aggravation des lésions, ce qui fait augmenter le taux de la pipe moyen. Le nombre de décès passe de 165 à 193. Ça peut paraître un peu bizarre, mais on n'a qu'à penser à des cas de maladie professionnelle, une maladie qui est déclarée en 2006, mais que le travailleur décède cinq ans plus tard. Après trois ans, dans le dossier, il n'y aura pas de décès inscrit, mais à neuf ans de maturité, il va y avoir eu un décès, il va y avoir un indicateur de décès. Donc, c'est ce qui explique la hausse du nombre de décès. Rapidement, on peut voir que le nombre de lésions avec rechute augmente de 32 %, que le nombre de lésions avec réadaptation augmente de 8 % et que les débours moyens à la CNESST, donc les frais et les indemnités, augmentent de 44,1 % suite à l'allongement de la maturité des données. Maintenant, quel est l'impact sur les tableaux de classement? On a produit beaucoup de tableaux. Vous les trouverez dans le rapport. Ici, je n'ai pas le temps de tout vous présenter. Je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement possible. Je vous montre un exemple un peu de qu'est-ce que ça a l'air, un tableau de classement qu'on a produit. Ici, on présente les sièges de la lésion, les sièges les plus coûteux en termes de coût moyen par lésion. Ici, je présente seulement les 10 sièges les plus coûteux en termes de coût moyen à trois ans de maturité. Ensuite, dans le tableau, on voit qu'on y présente le coût moyen par lésion à neuf ans de maturité. L'avant-dernière colonne représente la différence de rang et la dernière colonne, la croissance en pourcentage du coût moyen. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que parmi les 10 plus coûteux, il y a seulement deux sièges qui changent de position, en fait, ils interchangent de position et que la croissance la plus élevée se situe au niveau des lésions au système corporel. Donc, l'analyse d'un tableau comme ça nous permet ensuite de conclure que pour le descripteur siège de la lésion, il n'y a pas vraiment de changement important de rang. Mais par contre, on peut identifier les sièges pour lesquels le coût moyen a le plus augmenté suite à l'allongement de la maturité des données, soit le système corporel, le dos et l'épaule. Dans le système corporel, peut-être juste mentionner qu'on y intègre le système nerveux. Donc, on parle de beaucoup de lésions pour ce siège qui est lié à des stress post-traumatiques et des dépressions, donc des lésions psychologiques. Donc, on a fait le même exercice pour les autres descripteurs. Pour la nature de la lésion, on voit qu'il n'y a pas de changement important de rang également, mais des croissances élevées sont constatées pour les lésions liées aux troubles mentaux, aux affections du dos et aux douleurs. Pour ce qui est du genre d'accident ou d'exposition, on obtient le même résultat, donc pas de changement important de rang dans les classements, mais des croissances élevées de coût moyen entre les deux périodes de maturité pour les actes violents, les autres efforts excessifs et le fait de se pencher, de grimper et de s'étirer. On a également fait plusieurs tableaux de résultats pour identifier les industries problématiques, donc qui ont les conséquences les plus importantes. Je ne pourrais pas tout vous présenter ici, mais ça, c'est vraiment juste un très court résumé. On constate que l'allongement de la maturité des données n'a pas un grand impact sur la composition des groupes cibles, peu importe l'indicateur qui est utilisé, que ce soit la durée moyenne, la proportion de lésions avec la pipe ou le taux de fréquence qui est révitée. C'est la même conclusion. Les groupes cibles qu'on identifie peuvent varier un peu de rang, mais c'est sensiblement les mêmes qu'on obtient à 36 mois et à 9 ans de maturité. Il n'y a pas de groupe cible non plus, en particulier, qui se démarque des autres par une hausse ou une baisse significative de rang. Maintenant, quels sont les facteurs associés à la sous-estimation? Donc, ici, on essaie de répondre à la question pourquoi à certaines lésions s'ajoutent encore des conséquences importantes après 3 ans de maturité, tandis qu'à d'autres, ils s'en ajoutent peu. Donc, pour faire ces analyses, on a utilisé l'indicateur de coûts globaux pour les bonnes raisons. C'est un indicateur synthétique qui intègre plusieurs indicateurs en un seul indicateur. Et c'est vraiment celui qui définit le mieux l'ensemble des conséquences des lésions professionnelles sur la société. Donc, la façon de procéder, on n'y rentrera pas dans le détail, là. Je veux juste vous présenter un peu les étapes qu'on a suivies. D'abord, on a procédé par des analyses descriptives, suivies de tests de différence de moyenne, de STET à NOVA, des analyses de taille d'effet et de force d'association. Je ne rentrerai pas dans les détails, là. Je ne veux même pas vous présenter les résultats statistiques de tout ça. Ce qui est important, c'est plutôt qu'est-ce qui en est ressorti de ces analyses. Peut-être juste avant de passer aux résultats, peut-être juste mentionner que les facteurs qui ont été analysés sont les suivants. Donc, on s'est limité à faire les tests statistiques sur ces grandes catégories de lésions. C'est pas mal les facteurs ou les catégories sur lesquelles on fait habituellement des analyses dans nos rapports statistiques, ici. Donc, ce qui en est ressorti, c'est que les lésions pour lesquelles on sous-estime le plus les conséquences par l'utilisation d'une maturité de 36 mois sont les lésions avec réadaptation. Malgré qu'à 36 mois, on estime que ces lésions-là vont engendrer des coûts moyens de 339 000 $ par lésion. C'est quand même ces lésions-là pour lesquelles il y a plus de coûts qui s'ajoutent après 36 mois. Donc, à 108 mois de maturité, on parle de 506 000 $. Quand on compare avec les lésions sans réadaptation, ces lésions-là vont passer d'un coût moyen de 23 000 $ à 28 000 $. La deuxième catégorie de lésions pour lesquelles il s'ajoute le plus de conséquences après 36 mois de maturité sont les lésions avec rechute. Donc, le coût moyen des lésions avec rechute passe de 134 000 $ à 211 000 $. Par rapport aux lésions sans rechute, on constate que le coût moyen passe de 36 000 $ à 47 000 $. Donc, en résumé, ce qui est à retenir de ma présentation d'aujourd'hui, il y a trois choses. Il y avait trois objectifs. Donc, d'abord, pour le premier objectif qui était de faire un portrait de l'évolution des indicateurs SST en fonction de la variation de la maturité des données, on a vu que l'allongement de la maturité des données a un impact important pour certains indicateurs et moins pour d'autres. Entre autres, la durée, les débours. On a constaté que ces deux indicateurs augmentent de 44 à 45 % suite à l'allongement de la maturité des données. Pour ce qui est des coûts globaux, on parle d'une augmentation de 35,5 %. Mais par contre, par exemple, pour la proportion de lésions avec 180 jours et plus, on parle d'une augmentation de seulement 1 %. Ensuite, on voulait voir l'impact d'utiliser une maturité plus longue sur les classements de regroupement de travailleurs au type de lésions. On a vu que l'allongement de la maturité des données n'a pas un impact important sur les classements. Par contre, on a pu identifier que les lésions au dos, les lésions psychologiques, les actes violents sont les types de lésions dont les indicateurs sont les plus affectés, les plus affectés par l'allongement de la maturité des données. Et finalement, pour l'objectif 3, donc d'identifier les caractéristiques des lésions et des travailleurs pour lesquels les conséquences sont les plus sous-estimées, on a vu par les analyses statistiques que ce sont les lésions avec réadaptation et avec rechute qu'on sous-estime le plus à trois ans de maturité. Donc, en conclusion, les gains provenant de l'utilisation de données ayant de maturité de neuf ans sont plutôt faibles pour l'identification de groupes cibles et l'utilisation de données ayant de maturité de trois ans semble tout à fait appropriée et répond aux besoins de l'IRSST. Par contre, l'analyse des résultats nous a permis d'identifier quelques avenues de recherche possibles pour les années à venir. D'abord, ça pourrait être intéressant d'utiliser une maturité plus longue pour l'analyse de certains types de lésions. Donc, on en a identifié quelques-uns, les lésions avec les lésions psychologiques, on ne va pas les répéter, mais tu réadaptes et rechutes, on les a mentionnées plus tôt. Il serait aussi intéressant d'aller analyser quelles sont les lésions qui sont toujours actives à neuf ans de maturité parce qu'il y a encore des lésions qui entraînent des jours et des coups même après neuf ans de maturité moyenne. Donc, on a constaté qu'il y avait 2 % des lésions qui entraînaient encore des jours après neuf ans. il y avait 3,2 % des lésions qui entraînaient encore des coups à neuf ans de maturité. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant d'aller voir quelles sont ces lésions. Et finalement, ça pourrait être intéressant de faire des analyses de parcours d'indemnisation, surtout pour les cas de lésions avec réadaptation et rechute. Par parcours d'indemnisation, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait aller voir dans les dossiers d'indemnisation des travailleurs par tranche de six mois d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le dossier, qu'est-ce qui explique qu'il peut nous aider à mieux comprendre pourquoi ces lésions entraînent tant de jours indemnisés et des coûts si élevés. Donc, ça conclut ma présentation. Je vous invite à consulter le rapport qui est disponible en ligne sur le site de l'IRSST pour plus de détails. Merci de votre attention. Applaudissements